Musique Hey salut les gens, salut tout le monde c'est Loctet2, comment allez-vous ? Ecoutez moi je vais super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, je sais que ça fait depuis je crois décembre, janvier que vous me demandiez cette vidéo comment devenir meilleur à Call of Duty, avoir des bons déplacements, avoir un meilleur shoot, peut-être l'intelligence de jeu, mais ça je vais tout vous expliquer avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'hésite pas de t'abonner si tu es nouveau, le but étant les 50 000 abonnés avant la Paris Games Week donc n'hésite pas de t'abonner si tu es nouveau pour des tutos, pour des infos, pour du gameplay, etc, etc, niveau gameplay, en parlant justement on va se retrouver avec une double atomiseur, strike, solo, fail, mais il y aura quand même une atomiseur, tranquille, les potes, etc, nv4 on va dire un peu normal étant donné que je ne joue pas beaucoup à Call of Duty, donc dès que je me connecte c'est un peu pour jouer à la nv4, enfin bref, et surtout n'hésite pas à me défoncer la barre des likes, défoncez-moi, la barre des likes, cela me fera extrêmement plaisir, c'est vous qui l'aviez demandé, et je pense que ce tuto va énormément vous aider donc n'hésitez pas à me défoncer la barre des likes, cela me fera extrêmement plaisir, si on pouvait dépasser plus des 700 likes, voilà, ça serait juste énorme les potes donc n'hésitez pas à défoncer la barre des likes. Déjà, première des choses qu'il faut savoir, c'est que éventuellement les personnes qui viennent d'arriver, etc, se disent ouais, l'outed, est-ce que tu es peut-être la personne, est-ce que tu es qualifié, etc, etc, on va dire que je connais Call of Duty depuis Code 4 voilà, je pense que vous me connaissez via Call of Duty Black Ops 3, via plein d'autres Call of Duty, que voilà, j'ai un bon niveau je ne me prétends pas être le meilleur du monde, clairement pas, mais j'ai une certaine expérience à travers les Call of Duty et aujourd'hui, je vais vous passer mon expérience. Donc déjà, il faut savoir plusieurs choses le shoot, le shoot, c'est le truc le plus important, limite, à avoir, enfin, il y a trois choses hyper importantes à avoir selon moi, les autres, on va dire que c'est un peu, ça dépend vraiment de ton niveau, etc et on va commencer directement par le shoot, le tuto shoot comment le faire, bah, écoutez, que ce soit sur Infinite Warfare ou Call of Duty Black Ops 3 sur Black Ops 3, j'ai déjà fait une vidéo tuto shoot, et là, je vais vous balancer déjà un extrait comment avoir un putain de bon shoot, hein, sur Infinite Warfare, ce que vous faites, c'est que vous vous mettez face à des bots vous vous mettez face à des bots, et vous vous amusez à faire ça avant de faire une game vous faites cela, le but étant de pas être, on va dire, en mode, oui, tryhard, je vais me mettre au fond du spawn, etc et je veux juste, comment dire, je veux juste faire ma médaille mastodonte, etc non, le but, c'est que vous essayez d'avoir un maximum de réflexes, parce que quand vous, quand vous jouez normalement, etc il y a un mec facile, vous n'avez pas la pression, vous n'avez pas besoin d'avoir de réflexes pour tuer quelqu'un et là, le but, en fait, de cet exercice, que vous voyez, je me mets au middle, etc je m'amuse à les enchaîner, hein, peu importe c'est qu'il faut que vous adaptez un certain réflexe vous allez voir que même, certains moments, je vais faire exprès de tourner droite-gauche et essayer de bien bouger le viseur au moment donné où je dois justement faire le kill et ça, c'est hyper important, les potes, ça, c'est ultra important et c'est ce que vous devez faire vous devez vraiment faire ça, cet exercice vous mettez un maximum de personnes en face 11 personnes, etc et vous mettez, bon, d'abord, vous mettez en recrue après en seconde et après comme en dos, vétéran mais vous allez voir que dès que vous allez arriver en mode vétéran même les joueurs pro, ils n'y arrivent pas c'est très, 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 très compliqué juste d'enchaîner, je pense que 10 mecs à enchaîner comme ça en vétéran c'est très compliqué, les potes c'est vraiment très compliqué, donc n'hésitez pas à faire cet exercice, si vous trouvez qu'après l'exercice est vraiment trop simple, bah écoutez vous décidez de passer à la vitesse supérieure ça veut dire que vous mettez les bots au maximum de la vie, c'est-à-dire 200%, etc et si vous êtes encore plus sadique, vous pouvez mettre only headshot, vous mettez only headshot et là mon pote, je te dis, ton shoot il va s'améliorer, mais d'une puissance mais t'as aucune idée, tu vas viser que la tête et comme c'est tellement petit et comme il y en a certains qui vont s'amuser à se mettre en head glitch en des bots, tu vas devoir viser seulement la tête et tu vas voir que cet exercice de réflexe à avoir très rapidement ça t'améliore énormément sur Call of Duty ça t'améliore énormément ensuite, donc on se retrouve niveau déplacement, ça c'est le deuxième point très important sur les trois, le déplacement alors, le déplacement est quand même lié par rapport aux trois, mais il faut quand même se dire que ça sert à rien les gens de foncer dans le tas, je vous le dis tout de suite ça sert à rien, même si t'as envie de dire ouais mais j'ai envie de fraguer, etc tu peux être beaucoup plus intelligent en fraguant et en mourant beaucoup moins ça c'est la technique tryhard, je pense que vous la connaissez tous enfin bref, le but étant pas forcément de foncer dans le tas comme un débile en fait, c'est vraiment ça ça sert à rien de foncer dans le tas finalement faire un ou deux kills et mourir essayez de plutôt réfléchir à l'adversaire comment il va bouger attends, j'ai buté son pote ici comment il va réagir est-ce que je dois attendre est-ce que je dois le rusher parce que je l'ai mis une ou deux balles et après je serai dans la merde est-ce que je dois faire ça ça c'est vraiment quelque chose au sens du terme que vous devez réfléchir ça c'est par rapport à l'intelligence de jeu après mais ça je vais expliquer le déplacement en réalité c'est pas foncer dans le tas c'est vraiment se dire ok, je vais bouger à droite je vais bouger à gauche et si je vais à gauche, il y a tout le monde est-ce que c'est vraiment très intéressant est-ce que plutôt je peux passer par le mid discrètement, j'en tue un et puis je les tue par derrière ça c'est vraiment quelque chose que vous devez accaparer au fil du temps avec de l'expérience oui parce qu'il y a beaucoup c'est beaucoup basé sur l'expérience à votre avis Kotaga s'il en est où aujourd'hui s'il est le plus grand joueur du monde sur Call of Duty ils en sont où aujourd'hui c'est grâce à de l'expérience sur Call of Duty et qu'ils se sont dit ok, comment jouer le Brain etc bien évidemment il y a des heures de jeu qui sont derrière même des jours de jeu qui sont derrière pour arriver à un tel niveau que je n'aurai certainement pas je ne vais pas me cacher je ne joue plus beaucoup à Call of c'est vrai de temps en temps une petite game etc je te fais une petite atomiseur une petite news c'est vite fini mais je ne suis pas non-stop basé maintenant sur Call of mais le truc c'est qu'il faut on va dire jouer jouer et il y a certains déplacements auxquels tu vas préférer et des déplacements que tu vas détester moi par exemple le déplacement ici que j'adore faire sur Terminal c'est à gauche et piche les buts je n'arrive pas à droite les potes je n'ai pas essayé de faire quelque chose je n'arrive pas à bouger à droite donc voilà il y a des petits déplacements que tu vas préférer par rapport à une autre situation tu m'as capté ensuite le dernier point et après ça sera l'histoire de mini point le brain l'intelligence de jeu l'intelligence de jeu également c'est au fur et à mesure c'est à dire que tu ne vas pas arriver du jour au lendemain oh j'ai une intelligence de jeu sur ce jeu non c'est à force de jouer etc qu'est-ce que je veux dire par intelligence de jeu qui est quand même assez liée avec le déplacement c'est se dire lors d'un duel lors d'un gunfight se dire est-ce que ce gunfight là si je le prends je vais gagner est-ce que je vais gagner ce gunfight est-ce que ça serait pas plutôt mieux que je fasse autre chose peut-être que je le prends un peu plus tard il y a son pote qui est à gauche il semblerait qu'il était quand même un peu one on va plutôt s'occuper de cette personne là comme je vous ai dit les deux sont assez liés entre le comment dire entre le déplacement et le le brain et niveau du brain c'est de nouveau c'est à force de jouer à force de jouer tu vas te retrouver dans des situations que tu te dis merde est-ce que j'aurais dû vraiment faire ça peut-être tu vas mourir peut-être pas tu vas dire ah c'était plutôt bien c'était pas assez bien et tu vas te dire putain dans cette situation là est-ce que j'aurais dû faire ça est-ce que j'aurais pu peut-être attaquer autrement et à force de faire ça vous allez pouvoir que dans une prochaine game dans une peut-être dixième game vous allez vous dire ah merde peut-être j'ai refait cette erreur là j'aurais dû pas la faire je l'avais fait il y a deux secondes qu'est-ce que je suis con et tu vas vouloir rectifier cette erreur là et tu vas te dire ok bah la prochaine fois je vais pas mourir la prochaine fois j'ai le plus intelligent la prochaine fois je vais réfléchir comment je fais à mon prochain déplacement ou sinon est-ce que je vais vraiment aller challenge le mec ça c'est vraiment très important ensuite il y a des sortes de petits trucs on va dire assez intéressant mais on va dire qu'avec le prochain Call of Duty il faut savoir que ça sera pas vraiment très nécessaire bon éventuellement les personnes qui adorent Call of Duty Black Ops 3 ou Infinity Warfare qui veulent rester une saison de plus bah écoutez une petite technique si vous voulez vraiment également vous amuser par rapport au tuto shoot essayez également de bien gérer le jetpack bien gérer le jetpack ça aussi c'est quelque chose d'assez important pas le balancer pour rien ça va pas dire je saute pour sauter ça veut dire que chaque fois que tu sautes même si moi j'aime bien sauter par rapport à certaines choses non il n'y a pas de truc sexuel oh merde bon peu importe le truc étant que quand tu vas sauter il faut que tu te dises dans ta tête pourquoi je saute pourquoi je fais ce mouvement là pourquoi je décide de faire un slide tout ça c'est lié tu dois limite dire c'est lié au début vous allez dire mais putain c'est chiant tu dois concentrer etc tu dois réfléchir à force de le faire vous allez voir que ça va devenir naturel ça va devenir naturel et ça c'est vraiment le truc le plus important parce qu'au début t'es concentré t'es concentré tu réfléchis tu dis ah ouais ça 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 et au final quand tu vas jouer ça va devenir naturel tu vas même plus y penser c'est à dire que c'est comme par exemple un joueur de foot quand il va faire son déplacement par exemple je sais pas un contrôle il l'a travaillé des milliers de fois à l'entraînement mais genre des milliers des milliers des centaines de milliers de fois il a fait le même mouvement toute sa vie et quand il est en match il réfléchit pas à son mouvement c'est tellement devenu de l'instinct et c'est tellement devenu naturel à ce qu'il fait qu'il a plus besoin de réfléchir par rapport à ça et c'est devenu tout simplement plus facile ensuite les derniers petits points excusez moi j'ai un peu bégayé je sais pas pourquoi les derniers petits points importants le choix de vos classes oui le choix de vos classes est vraiment très important c'est pas pour dire ouais regardez tous les tutos best class setup etc moi par exemple j'en fais sur Infinite Warfare et j'en ai fait sur Call of Duty Black Ops 3 on va dire que chacun a son tuto best class setup c'est vrai que après on peut vous proposer les classes et peut-être toi tu vas dire ah moi j'aime pas trop ça peut-être que j'aime pas trop le silencieux tiens je préfère mettre canon long ou sinon gros calibre etc tiens c'est plus intéressant tiens je préfère ça je préfère ça parce que chacun a son style de jeu bordel chacun a son style de jeu moi je suis pas du tout SMG sur Infinite Warfare j'ai horreur de ça j'ai quelqu'un qui adore l'AR sur Infinite Warfare et c'est vrai que c'est quelque chose que je n'aime pas les SMG et donc j'adapte mon style de jeu sur de l'AR sur de l'AR sur de l'AR et après bien évidemment si tu veux être un très bon joueur n'hésite pas à essayer de jouer avec toutes les armes autant que ça soit le sniper que ça soit l'SMG que ça soit le fusil à pompe ou la batteuse c'est vrai que moi je suis pas trop dans ce délire là mais après si je voudrais bien tryhard genre le fusil à pompe bah ça serait de nouveau un nouveau style de jeu c'est à dire qu'un fusil à pompe c'est beaucoup plus basé sur le corps à corps donc tu dois te baser sur des déplacements plus corps à corps réfléchir à ton adversaire etc et c'est ça qui est beau on va dire avec les armes et quand tu joues à Call of Duty c'est que c'est pas juste dire je tue quelqu'un et se dire oh ouais mais c'est trop facile de claquer une nuque etc tu dois vraiment réfléchir par rapport à ton adversaire te dire comment je dois me déplacer parce que sinon ça serait trop simple par exemple de jouer avec un sniper et se dire tiens je vais jouer comme si c'était un fusil d'assaut non tu vas rien faire ou un fusil d'assaut c'est un sniper c'est un style de jeu totalement différent tu peux pas faire les mêmes choses que tu peux faire avec une AR voilà les gens c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me défoncer la barre de like comme je vous ai dit et on se retrouve très prochainement sur Call of Duty Black Ops 3 et une vidéo basée sur BO3 Infinite Warfare mercredi j'espère en tout cas que la vidéo vous plaira c'était Locktack 2 peace out